Salut à tous, juste avant que la vidéo commence, je voudrais faire une petite annonce et qu'il y en a énormément qui attendent la dernière partie des lives sur Resident Evil 5 ainsi que la série que j'avais dit que j'allais lancer sur la chaîne qui s'intitulera l'instant rétro gaming et qui aura pour but de rejouer à des anciens jeux sur d'anciennes consoles. Vous savez tous que les vieux jeux sont beaucoup plus difficiles que ceux qu'on nous propose maintenant donc il y aura probablement lors des épisodes quelques scènes de rage. Ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas, il y a aussi d'autres projets qui sont en cours. Je suis désolé si ça traîne un petit peu mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vous laisse donc avec la vidéo. Salut à tous, c'est Djamini. Nouvelle vidéo sur le mystère. Dans cette vidéo, nous allons parler du fait que la fresque du Mont Chiliade a une représentation physique dans le jeu et qu'elle peut être vue au camp hippie. Une petite analyse nous aidera à confirmer cette information et permettra à tout le monde de bien avoir en tête les glyphes et les triggers qui seront assez importants pour la prochaine vidéo que je plotterai sur la chaîne. Il y a sur cette fresque, comme tout le monde le sait, 5 X rouges et au sommet un symbole qui pourrait représenter un œil ou un soleil. Certains diront un ovni mais en voyant celui qui est dessiné dans le bas de la fresque, on peut très bien se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de similitude entre les deux. Et dans le bas de celle-ci, on retrouve un ovni, un œuf et un jetpack. Pour ce qui est de la représentation physique qui peut être vue au camp hippie avec une information supplémentaire, nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Commençons par s'intéresser au 5 X qui indique sans nul doute les glyphes dessinés sur la montagne et qui nous donne des informations sur les triggers. Pour ceux qui ne comprennent vraiment pas l'anglais, un trigger est ce qui permet d'activer quelque chose. Il y a donc 5 dessins de glyphes sur le mont Chilliade qui pour certains vous demanderont un peu plus de temps pour les trouver. Je vous montre leurs emplacements sur la map et je vous laisserai les déplacements exacts d'un glyph à l'autre pour ceux qui voudraient y jeter un œil sans devoir trop les chercher. Le premier est assez simple à trouver. Un petit chemin est visible au bas de la montagne et il suffit de le suivre quelques secondes pour tomber directement dessus. Ce glyph représente simplement le dessin qui se trouve au sommet de la fresque sans aucune autre précision. La seule chose qui les différencie est que celui qui est au sommet de la fresque a 5 barreaux dessus ainsi que 2 en dessous et il est de couleur rouge alors que ceux dessinés sur le mont Chilliade comme vous allez le voir n'ont donc 2 ou 3 au dessus et pour la plupart pas du tout en dessous et sont de couleur blanche. Voici l'emplacement du second qui est lui aussi assez bas sur la montagne. Un peu difficile à voir. Comme vous le voyez, celui-ci tout comme le premier représente le symbole qui se trouve au sommet de la fresque mais il est partiellement effacé. Il n'y a donc que 2 lignes dessinées au dessus. Soit il a été dessiné avec les 2 lignes, soit la troisième se trouve sur la partie effacée. Ce glyphe ne nous donne pas non plus plus de précision. Le troisième est quasiment aligné avec celui-ci mais beaucoup plus haut sur la montagne. Il fait partie des plus visibles et donc assez facile à trouver et on le voit très clairement dès qu'on s'en approche. Il représente lui aussi le symbole au sommet de la fresque mais encore une fois avec 3 barres au dessus et il est accompagné cette fois d'un dessin qui représente la pluie ou l'orage. Le quatrième est plus ou moins à une hauteur similaire mais sur l'autre flanc de la montagne. Il peut être aperçu lorsqu'on prend le téléphérique et lui aussi assez facile à trouver. Encore une fois le symbole avec les 3 barres au dessus et en dessous il y a un dessin qui représente le mont Chiliade où on peut clairement voir la cabine du téléphérique au sommet. Le cinquième est un petit peu plus à droite sur l'autre flanc de la montagne. Il est un peu difficile à trouver car il est caché entre 2 parois rocheuses. Le petit chemin qui est sur la montagne peut vous aider à le trouver. Le symbole est cette fois avec 3 barres au dessus et 3 barres en dessous accompagné par le dessin de la lune qui représente donc la nuit ou un cycle lunaire précis. Pour ce qui est du dessin au sommet de la fresque qui est donc ce symbole que l'on retrouve sur toute la montagne, un symbole rouge avec 7 barres autour, il peut être vu tout en haut de la montagne sous la plateforme du téléphérique. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que ce soit bien le symbole qui est dessiné sur la fresque et que les 5x représentent bien les glyphes sur la montagne. A savoir que sur la plateforme il est écrit revenez quand votre histoire est complète, ce qui veut dire qu'il faut donc avoir terminé le mot d'histoire à 100% pour pouvoir commencer. Un autre indice qui le montre et qui a été récemment découvert par Dibes Gaming c'est le flyer que vous retrouverez chez Franklin après avoir terminé le jeu et qui est un bon pour 2 personnes pour un trajet en téléphérique. Trajet qui vous permettra de voir les glyphes. Je reviendrai sur cet indice donc le flyer dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler du camp hippie en début de vidéo, on va y faire un petit passage car il y a là aussi des glyphes et une représentation en 3D de la fresque. Je vais le répéter encore une fois pour ceux qui l'ignorent mais le camp hippie est un easter egg à la Salvation Mountain, modifié bien sûr à la sauce Rockstar pour s'intégrer dans le thème du mystère. IRL c'est un lieu de pèlerinage pour les croyants alors que dans GTA c'est un camp complètement dédié aux aliens. On y retrouve notamment le fameux signal WoW, ce 6EQUJ5 qui est une transmission captée le 15 août 1977 par Jerry Heyman et qui tient son nom de l'annotation d'étonnement qu'il a écrit sur le document en voyant ce signal. Au sommet de l'une de ces deux petites montagnes il y a un des glyphes, celui qui est dessiné avec l'orage. Ce glyph nous laisse clairement comprendre que l'orage ou la pluie est l'un des figures requis. Juste en face il y a une autre plus petite montagne, celle dont je vous disais être la représentation physique et en 3D de la fresque, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Et vous pouvez voir qu'au sommet il y a aussi un glyphe qui est accompagné de la lune. Il y a un troisième glyphe qui peut être trouvé non loin d'ici, il est derrière le camp hippie dans le désert. Il est assez facile à trouver car il est au pied d'une forme en béton qui se repère d'assez loin. Vous avez sur le béton quelques dessins aliens au sommet, une flèche qui pointe vers le camp hippie ou vers le mont Chiliade. Et dans le sable il y a le symbole de la montagne avec une flèche encore une fois en direction du camp hippie et du mont Chiliade. Et sur la droite vous pouvez voir le signal Wo quelque peu effacé. Pourquoi cette flèche pointe dans cette direction et pourquoi ai-je dit qu'une des montagnes est une représentation de la fresque ? Vous voyez plus ou moins que cette forme rocheuse pourrait ressembler à la forme de la montagne et que les cases blanches pourraient représenter les X. Il y a aussi le symbole sommet qui est un cercle rouge. Ça pourrait coller mais si vous regardez cette montagne vous verrez qu'il n'y a pas 5 boites blanches tout comme il y a 5 X sur la fresque mais 6. Il y en a 2 qui sont sur la droite, 3 vers le milieu et une totalement sur la gauche. En imaginant regarder la montagne de face il y a bien 2 glyphes sur la droite, au centre il y en a 2 qui sont quasiment alignés avec le sommet et il y en a un qui est totalement sur la gauche. Cette montagne nous montre pourtant 2 à droite, ensuite 3 au milieu, l'un d'eux se trouvant non loin de celui qui est le plus haut en altitude et un sur la gauche. Nous allons les vérifier au Mont Chiliad à cet endroit et se rendre compte qu'il y a bien à cet endroit précisément un dessin aussi, dessin dont énormément de gens ont déjà parlé. Il représentait sur les consoles All Gen un visage mais il a été modifié lors du passage sur Next Gen et il représente maintenant ce qui pourrait ressembler à un poulet ou à autre chose si vous avez l'esprit mal tourné. Ce dessin sur la montagne confirme bien que la fresque du Mont Chiliad est représentée en version physique au camp hippie mais avec une information supplémentaire, ce dessin qui a été changé avec le temps. Tout comme sur la représentation du camp hippie vous pouvez voir qu'il est assez proche de l'autre glyphe. Dans la prochaine vidéo je reviendrai plus en détail sur ce que veulent dire les triggers, sur ceux que nous n'avons toujours pas compris et sur un gros détail qui a attiré mon attention dû à la dernière découverte de Dibes Gaming et qui pourrait peut-être nous aider à faire un gros pas en avant. Nous allons donc rapidement reparler des triggers, les triggers que nous connaissons, c'est à dire il y a celui-ci qui représente l'orage, il y a celui-là qui représente la lune et celui-ci qui représente le sommet de la montagne. Pour ceux qui auraient des doutes en disant que ça ne représente pas la montagne, comme vous le voyez dans les fichiers du jeu il est bien écrit CLOU MONTAGNE, ce qui veut dire indice montagne. Dans les fichiers j'ai également trouvé le CLOU RAIN donc indice pluie et le CLOU MOON voulant dire l'indice de la lune. Je les ai également trouvés et je vous les montre. Le souci est que l'indice pour la montagne est visible en image dans les fichiers du jeu alors que les deux autres ne sont pas visibles, c'est juste une texture, on ne voit pas vraiment ce qui est attaché à cette texture et c'est assez bizarre. Ce qui prouve vraiment que le symbole qu'il y a sous la plateforme du téléphérique représente le même symbole qu'il y a au sommet de la fresque, c'est que si vous regardez sur les textures qui sont attachées à la plateforme du téléphérique et qui se trouvent elles aussi dans les fichiers du jeu, vous voyez qu'à la plateforme du téléphérique il y a la fresque qui est attachée. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les 5 X représentent les glyphes qui sont les indices, les triggers dont nous avons besoin pour activer quelque chose et que le symbole qui est au sommet de la fresque est donc lui représenté sous la plateforme du téléphérique. Il y en a énormément qui diront oui mais les triggers on les connaît, il y a le fait d'être à 3 heures du matin, d'être la nuit et qu'il y ait de l'orage. Effectivement ce sont les 3 triggers que nous connaissons et qui sont visibles sur la montagne mais encore une fois il y a 2 triggers qui sont partiellement effacés et donc toujours incompris mais nous y reviendrons un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donnez moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501